La Croisette a été le théâtre d'une étonnante scène entre Tom Hanks, sa femme Rita Wilson et un employé. Les photographes ont immortalisé ce qui ressemblerait à une grosse dispute. Que s'est-il vraiment passé ? Explication. Il s'est ne passe des choses lors de cette 76e édition du Festival de Cannes. Depuis le 16 mai dernier, les stars défilent sur la Croisette avec les plus belles robes pour découvrir les films sélectionnés cette année. Les professionnels du cinéma espèrent remporter de précieux prix pour leur travail, mais aussi inciter les cinéphiles à aller au cinéma. Sur le tapis rouge de Cannes, il y a certaines règles à respecter. Le dress code est strict, les téléphones sont interdits et les incivilités prohibées lors de la mythique montée des marches. Ce jeudi 25 mai, les photographes ont pu assister à une étonnante scène, un coup de colère entre Tom Hanks, sa compagne Rita Wilson et un employé du Festival de Cannes. Le ton a semblé monté, mais que s'est-il vraiment passé ? Les principaux intéressés ont utilisé leurs réseaux sociaux pour mettre au clair cette scène. Je ne vous entends pas, a expliqué Rita Wilson sur Instagram Les stars étaient réunis en nombre pour assister à la projection d'Astéroïde City, le dernier film de Wes Anderson. Le casting était présent à Cannes à l'instar de Tom Hanks, Scarlett Johansson, Brian Cranston, Jeff Goldblum ou encore Steve Carell. Alors que tout se déroulait correctement sur le tapis rouge, les photographes ont immortalisé une étonnante scène, Tom Hanks, le front français, et le doigt pointé vers un employé du Festival de Cannes. Quelques minutes plus tard, C.S.T. sa femme qui les a rejoints avec la même expression énervée. Il n'est ne fallait pas plus pour que les rumeurs d'une bagarre affluant sur la toile et Rita Wilson a décidé d'éclaircir cette histoire en story de son compte Instagram. Cela s'appelle, je ne vous entends pas, a expliqué, amusé, la star américaine. Une rumeur vite étouffée les gens sont en train de crier. Qu'est-ce que vous avez dit? Où sommes-nous censés aller? Mais cette histoire ne fait pas vendre. Bien essayé. Nous avons passé un bon moment. Allez voir Asteroid City, a ajouté Rita Wilson sur ses réseaux sociaux. Interpellé sur Twitter, l'employé du Festival, Vincent Chapelle qui a eu l'échange avec les deux stars a confirmé cette version. Il me demande simplement s'ils doivent retourner au début du tapis avec le reste de l'équipe du film, je ne suis pas la sécurité. Et avec les cris des photographes, ils sont obligés de parler fort, a-t-il expliqué. Une version très probable, car si est-il tout sourire que les deux stars ont rejoint le reste du casting Asteroid City quelques secondes après cet échange. Il me demande simplement s'ils doivent retourner au début du tapis avec le reste de l'équipe du film, je ne suis pas la sécurité, visage clin d'œil, Vincent Chapelle à Robase Ben s'échappe, May 23, 2023 à lire aussi Alistaglioni à Cannes, la compagne de Laurent Delahousse opte pour un nouveau look, elle est méconnaissable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501